Bonjour, un petit travail facultatif en fait, mais qui pourrait être intéressant pour les terminales MCV option B. Faire votre page de garde pour votre petit dossier de notation. Donc, ça me donne l'occasion aussi de vous rappeler que vous allez avoir pas mal de CCF à passer. Donc, au niveau des documents, je crois que je vous ai montré un peu l'autre jour, on a donc E31, donc c'est tout ce qui est vente conseil. Ensuite, E32, voilà, suivi des ventes. Donc, vous voyez, on pourra regarder ça ensemble. Et ensuite, donc E33, je ne vais pas vous redire ce que c'est, mais en fait, dans E33, il y a deux gris sur la première partie, la deuxième partie. Et il y a également, si je la trouve, ce qu'on appelle une feuille de route. Donc, je ne la trouve pas. Donc, la grille, je vous l'ai montré l'autre jour. Donc, ça, c'est pour la situation d'évaluation sur votre lieu de stage. Et après, voilà, la feuille de route. Donc, en fait, ça, ça sera assigné avec vos tuteurs. Voilà. Donc, en fait, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez vous-même votre petite... Là, j'ai commencé à faire pour quelqu'un qui se reconnaîtra. Donc, ce qu'il va y avoir dans ce dossier, c'est une attestation PFMP E31, E32, E33, le chef-d'oeuvre et le portfolio. Donc, j'ai mis, en fait, le QR code qui mène au portfolio. Et puis, on mettra aussi Académie de Poitiers. Donc, voilà, je fais vite fait lycée Jean-Cahier ou Académie de Poitiers. Je vous montre vite fait comment ça se fait. Donc, on va faire un nouveau document. Voilà, créer, vide. Et donc, il vous suffit d'aller dans quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas forcément, qui s'appelle SmartArt. Et donc, de choisir la présentation que vous voulez. Alors, moi, j'ai mis des photos, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste me mettre E31, E32. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Donc, je mets ça. Je peux mettre du texte. Et puis, en fait, je peux modifier les couleurs suivant ce que j'ai. Je peux ajouter. Alors, ce ne sera peut-être pas la même version au lycée, parce que moi, je dois avoir Microsoft 2010. Et puis, après, je peux choisir quelque chose qui soit différent au niveau de la présentation. Donc, voilà. J'aimerais bien que vous fassiez un petit truc sympa. Sinon, ceux qui ne voulront pas le faire ou qui n'auront pas le temps de le faire, c'est moi qui le ferai. Mais c'est toujours plus sympa de créer soi-même. Voilà. On en reparle en cours. Bon courage à tous.